On est à Paris à la finale du Splatoon 2 European Championship et j'ai la chance d'être avec l'équipe suisse, la team Huitante. Huitante ! Il y a Kiro, il y a Astre, il y a Magui, il y a Bribri et il y a Red. Bonjour les amis ! Comment ça s'est passé cette European Championship de Splatoon 2 ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? Qu'est-ce qu'on ressent alors que le championnat vient de se terminer il y a quelques minutes ? On a été très contents du voyage en tout cas. C'est vrai que Nintendo ont mis des belles scènes. C'était pas trop mal organisé j'ai trouvé. En tout cas, c'était bien présenté et on est contents. On a eu un groupe difficile aussi donc pas trop de regrets je pense. On peut pas tout le temps gagner, pas tout le temps tomber sur les meilleurs groupes et on est contents. Pour moi c'était simplement une très très bonne expérience et c'était cool. Ouais bah c'était un très bon voyage, les championnats étaient vraiment impressionnants et puis en espérant qu'on puisse revenir l'année prochaine encore plus fort et plus solide. Ouais, vraiment les parties étaient vraiment très intéressantes, surtout notre première partie. En termes d'ambiance, vraiment il y avait une ambiance de folie déjà le premier jour alors qu'il y avait juste une vingtaine de spectateurs. Alors venir ici avec je sais pas combien, 300, 400 personnes... Un plus quand même peut-être. Un petit plus, je sais vraiment pas le nombre de personnes et avec tout le bruit qu'il y avait c'était vraiment incroyable. Vous étiez dans un des groupes les plus difficiles les amis, vous étiez face donc aux anglais et face aux finlandais et un petit mot sur les opposants en fait, ils étaient vraiment forts mais vous vous avez pas lâché, vous avez quand même tout donné et vous êtes pas trop trop mal débrouillé, n'est-ce pas ? C'est clair, on savait de base que la Finlande avait déjà encore un niveau au-dessus des anglais et justement en partant on s'est dit on a rien à perdre, on va vraiment donner tout ce qu'on a et puis on a mis en place nos stratégies et ça a presque payé. Qui voulait rajouter un mot ? Je pense qu'il a tout dit. Oui il a tout dit. On aurait pu faire mieux malheureusement c'est pas arrivé mais je pense qu'on a pas de regrets à avoir et puis... Ça donne l'expérience. En sachant qu'on est tombé dans un des groupes les plus difficiles voire même le plus difficile selon moi, on peut être content de notre performance parce qu'on a rien lâché, on a quand même tenu et puis on a fait notre jeu. Vous êtes très très bien défendu justement dans la défense de zone où ça a peut-être un petit peu mal commencé et puis vous avez repris du terrain, vous avez pas lâché l'affaire et malheureusement ça s'est joué à très très peu. Vous avez essayé de revenir à la charge, malheureusement ça s'est joué à très très peu et sur la défense de zone vous avez quand même montré que vous étiez là, que l'équipe suisse était là. Pareil aussi sur l'expédition risquée, sur l'expédition risquée ça avait peut-être pas tout de suite forcément très très bien commencé, puis vous avez repris le lead et vous avez quasiment tout remonté mais là aussi ça s'est joué à vraiment très peu, ça s'est joué à vraiment très peu, ça a juste pas été suffisant non plus dans l'expédition risquée n'est-ce pas ? Le problème dans la défense de zone c'est notamment qu'on n'avait pas une composition qui permettait de reprendre les zones facilement contrairement à eux où ils avaient deux chromosphères et un choc chromatique et en fait utiliser ces spéciaux permet de reprendre une zone avec un seul de ces spéciaux et c'est très fort et nous on en avait pas zéro. Donc du coup ça a été à leur avantage clairement en termes de composition. Là on vient de vivre la finale de Splatoon 2, le championnat européen et ce sont l'équipe française d'Alliance Rogue qui a été désignée championne, qui a gagné face aux allemands de Back Squid, vous les connaissez un petit peu l'équipe française ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette équipe française ? On les connaît déjà depuis un petit moment, on en entend souvent parler d'eux, on sait qu'ils ont un très grand niveau et puis que l'année passée ils se sont bien battus mais malheureusement ils sont tombés face aux allemands, puis cette année ils ont repris leur revanche et ils ont montré de quoi ils étaient capables et ils ont réussi à gagner. La team Huitante, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes petites questions à l'issue de ce championnat de Splatoon, on vous revoit l'année prochaine pour le championnat 2019-2020. Ça marche, les amis, bon retour en Suisse et puis ben, ah oui, juste avant de partir, ça c'est une question que j'avais envie de vous poser, team Huitante, qui c'est qui a eu l'idée de, pour, qui c'est qui a eu l'idée pour, c'est Bribri ? C'est un peu Kimo et moi, c'est les deux vaudois de la team, en fait le but c'était de montrer, mettre une marque un petit peu suisse, typiquement suisse, même pour les je ne vois, et on s'est dit, ça serait très rigolo d'entendre des casters prononcés sinon. Ils n'ont jamais prononcé. Moi, j'ai regardé le live aussi en anglais, team Huitante, team Huitante, donc c'était marrant. Les amis, je vous dis à l'année prochaine, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ces belles émotions et puis à l'année prochaine pour le prochain championnat de Splatoon 2. Tchao les amis, tchao 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 tchao.